dans une nouvelle vidéo d'Alexander Ultimate donc là voilà nous voilà enfin en direct il y a un petit peu de bruit dehors il y a des travaux mais là c'est pas grave donc là comme vous pouvez voir j'ai un display que ça fait un moment que je l'ai mais que j'ai enfin posé je vais me dire là en fait là c'est là où il y a mon bureau normalement et je vais faire tout un décor qui était censé faire depuis un moment où là juste à côté il va y avoir là ici le cadre d'Avengers qui est un peu sur la gauche ou sur la droite en fonction comment ça reflète au niveau c'est là que je pense que ça vous parle si vous avez vu mes vidéos par le passé et j'ai un autre display au niveau de James Bond je vais dire de Venom que je vais mettre également aujourd'hui et que je ferai un post d'ici lundi ou mardi vu qu'il y a le link aujourd'hui qui va être publié après à deux heures ou à trois heures je publierai la vidéo des filles d'aujourd'hui que j'ai modifié donc voilà autant des fois j'aime pas tout ce qui est écrit par rapport à certains trucs sur facebook comme ça avec des blagues ou n'importe quoi pas même au niveau des t-shirts mais je trouve que ça ça le rend bien au niveau de James Bond et c'est tout c'est déjà pas mal déjà parce que moi j'ai plus vous savez j'ai beaucoup de figurines Dragon Ball j'ai beaucoup de comics et j'ai eu récemment la figurine Carnage et toutes mes autres passions comme les films de James Bond et de Jurassic Park il n'y avait plus à dire de trucs qui étaient représentatifs parce que Jurassic Park justement depuis deux ans maintenant un bol un peu comme celui-là de Max Morales puis après James Bond j'avais juste dit mes grands-parents m'ont offert avant que je regarde les premiers James Bond une Aston Martin et maintenant le fait que je vais mettre ça aujourd'hui ça va moi me changer un petit peu parce que là j'avais besoin vraiment de tout ça même si là aujourd'hui j'ai un t-shirt d'Indiana Jones je ne suis pas plus dire j'aime bien sans plus au point d'en dire de mettre un display ou un poster par la suite et je vous montrerai également plus tard qu'au niveau de ma porte qui est également aussi rouge pendant le moment elle est tout le temps rouge mais que je compte mettre un poster d'Avengers Endgame et un poster de Spider-Man que j'ai depuis tout petit et mettre la porte spéciale super-héros tout simplement donc comme je l'ai dit tout à l'heure aujourd'hui il va y avoir deux postes il va y avoir ce live et les films d'aujourd'hui que j'ai modifié ça m'a pris un bon mois pour le montage je pense que j'aurai peut-être faire le montage en un jour mais ça me fumerait de la tête parce qu'il faut déjà faire le cut entre les quatre chansons prendre à quel moment au début par rapport, si je prends d'abord celle des enfoirés celle des enfoirés avec Christophe Laine le Roi, oui je parle avec Clara Luciani ah je sais plus maintenant j'oublie l'autre nom et Claudio KPO, toujours alterné savoir laquelle tu prends en fonction des passages pour moi qui me semblent bon puis après aussi de tout couper et le truc qui était moi pour le plus compliqué mais que je pense que ça je préfère de mon côté personne et que je peux vous partager ou pas c'est on va dire que lorsqu'il y a les voix de Claudio KPO et de Morgane ah non, à chaque fois j'oublie, je vais dire pas Clara Morgane, pas elle alors à chaque fois j'oublie son prénom mais d'enlever les voix de Claudio KPO et de la femme qui chante avec Christophe Laine pour juste avoir pour moi les chants uniques de Christophe Laine et de Noël Roi et de faire un petit mélange entre deux qui peut être bien parce que moi j'ai déjà dit à plus d'autres reprises d'appeler c'est pas là pour enfoncer n'importe qui ou quoi que ça, comme d'habitude c'est toujours mon avis je suis pas fan déjà de la voix de Claudio KPO autant il y a certains chanteurs que j'aime pas leur style musicaux clairement comme Soprano, Maître Gims et les autres rappeurs dans le genre mais de toute façon c'est pas pour enfoncer une balle aux personnes qui aiment pas c'est comme je dis c'est toujours mon avis de toute façon moi je suis encore parti de la génération mais je suis encore parti de ces gens plus ou moins que j'aime pas forcément quand on dit que la nouvelle génération même que les jeunes sont présentés par la musique du rap comme je disais plus d'une fois on fait pas d'une globalité l'ensemble des personnes il y a des personnes qui peuvent aimer le rap comme des personnes qui peuvent pas aimer le rap comme moi et qui peuvent aimer simplement le pop rock tout simplement même aussi c'est plus en général de la vérité française que j'écoute parce que pop rock je pense que tout ce qui est Christophe l'aime, le roi, les romicas lui c'est international mais en soi j'écoute des chanteurs plus ou moins français en grande partie et en dehors de ceux que j'écoute actuellement j'aimais aussi écouter des chansons des années 80-80 je vous avais demandé la dernière fois un sondage où vous étiez à moins parti à préférer les chansons des années 90 et là avant de toujours commencer je vais plus ou moins ça peut être intéressant comme inintéressant mais je vous parle plus ou moins du montage que moi je me suis fait pour m'occuper de ce qui va sortir aujourd'hui comme je l'ai dit j'ai fait du découpage j'ai pris en fait comme je l'ai dit lors de la vidéo putain mon pc fait encore du bruit, casse les mains donc en fait le problème c'est plus ou moins sur moi pour Keymaster c'est que c'est pas du tout pratique pour tout ce qui est comment ça s'appelle pour tout ce qui est gestion de l'audio c'est obligé de dire moi je fais toujours comme ça c'est toujours d'exporter je vais l'arrêter parce que là toujours mettre en veille mais il m'énerve arrêtez je suis désolé mais depuis un moment mon pc il m'énerve j'ai beau le mettre en veille il chauffe toujours autant je sais pas si ça s'entend mais il fait du bruit comme pas de pouce voilà la preuve je sais pas si ça s'entend en vidéo tu parles d'un pc hein sérieusement donc je disais plus ou moins pour le mental ah ça fait du fil à la tête il y a plus les travaux dehors il y a plus mon bruit de pc donc on est calme maintenant donc sérieusement on reprend donc je disais que du coup j'ai plus ou moins dû prendre les pistes en fonction de des moments plus ou moins pour moi qui me semblaient le plus intéressant au début j'ai mis Le Leroy j'ai mis Jonathan, Le Leroy puis après j'ai mis Vianney j'ai mis Lille Renaud et j'ai mis Jonathan puis après j'ai mis Christophe Villem pour le teaser que je vous ai laissé c'est un teaser de 30 secondes mais il y a des moments où j'ai raccourci donc je vais pas déraîner et pas perdre mais quand vous écouterez la chanson c'est normal qu'il y a des trucs que j'ai raccourci c'est juste pour vous donner un petit temps parce que même je me suis dit 30 secondes c'est pas un peu trop mais je me dis si on laisse 5-10 secondes par artiste et comme il y en a 5 ont tout qui chantent dedans par rapport à ce que je propose autant vous laisser donc du coup la première étape c'est de tout caser pour que la chanson elle soit homogène dire la chanson avec les 4 versions des filles d'aujourd'hui que ça peut se faire puis après quand tout est fait il faut régler le son plus ou moins pour qu'il soit au même niveau parce que si tu as fait un moment ça fait oh et l'autre ça fait oh il faut essayer de régler pour essayer plus ou moins que ça soit au même niveau le problème que je trouve sur les montages audio et tout dire même sur la plupart sur tous les téléphones et tout c'est que comme j'ai dit à plus non plus j'avais une enceinte avant que j'ai ma samsung qui réglait le son en décibels et je trouvais que ça serait bien pratique de pouvoir voir le nombre de décibels que proposent les chansons même n'importe tel type d'audio et même quand moi je me montre en termes aussi de vidéo de savoir à quel son le son il est de combien décibels et de pouvoir régler parce que toujours à un certain volume près 50% 90% 100% 180% vous voyez c'est pas un coup de gueule mais pour moi je trouverais que ça serait vraiment bien plus pratique de régler en termes de décibels qu'en termes de niveau et que même là si je fais sur mon téléphone là à faire plus ou moins là je trouve que c'est pas du tout et je trouve ça pas du tout pratique et je trouve pour moi ça serait vraiment une innovation vraiment intéressant de pouvoir régler le son de tout à part entendu par niveau de décibels par exemple de 2 en 2 peut-être t'as l'option de faire de 1 en 1 avec les nouvelles télécommandes qui peuvent être plus simples techniquement mais après là comme je l'ai dit c'est quelque chose moi qui je voudrais qu'il serait bien plus pratique il y a peut-être ça sur PC mais comme je montre uniquement que sur téléphone et sur tablette peut-être j'ai pas connaissance de ça mais voilà puis après comme je l'ai dit il faut régler moi j'essaye plus ou moins de régler le son plus ou moins pour qu'il soit homogène quasiment mais comme je l'ai dit que pour moi KineMaster n'est pas du tout optimisé donc tout ce qui est montage audio pas audio mais par exemple si tu veux à un moment d'une musique par exemple si tu veux par exemple 1 minute 30 jusqu'à 1 minute 45 tu peux pas essayer de décaler ce passage là au début et alors qu'avec le power directeur que je vous ai montré dans la vidéo de montage clairement c'est clairement plus simple tu peux renier l'audio comme tu veux et le décaler où tu veux et c'est clairement pour moi bien plus pratique c'est la seule utilisation que j'ai de power directeur au niveau de l'audio donc du coup modifier le projet et je vais éviter de montrer le dos de mon téléphone parce que je sais pas si ça se voit vous voyez la bande violette là je peux autant je vais peut-être mettre le métier de mon téléphone un peu plus important j'ai toujours en général voilà la bande violette là là c'est le début donc ça j'ai pas eu besoin de le faire là je suis déjà allé trop loin la dernière là je peux la décaler comme ça autant comme ça et je peux autant la prolonger comme ça avec mon doigt et de toute façon comme là la vidéo elle est finie c'est bon je peux la décaler je peux tout faire comme si je vous dis c'est clairement pour moi l'armement de mes plus pratiques que Ken Master où tu laisses un passage puis en fait le truc qui est vraiment souvent avec Ken Master c'est que je suis obligé de produire deux vidéos juste pour avoir un audio je produis la vidéo de A à Z je veux un moment X Y en audio je peux pas donc j'exporte une première vidéo puis après je raccourcis les deux côtés de l'audio que j'ai fait puis après c'est bon alors que là c'est clairement déjà bien plus simple avec ça puis après je convertis l'audio quand c'est fini quand le son il est bon avec des différentes applications qui peuvent être utiles moi celle que j'utilise le plus clairement c'est MP3 Converter où l'interface ça ressemble à ça donc là il y a des vidéos perso voilà là c'est des trucs de gulis là on s'en fiche un petit peu mais voilà ça ressemble à ça plus ou moins l'interface clairement et par exemple là si je prends une vidéo comme si je clique dessus puis après voilà là il y a l'option de gérer plus ou moins les fichiers c'est dire le type de fichier si c'est en format vidéo ou en format audio ou avec des petits logos puis après tu peux ah mais ça j'ai jamais converti des trucs après tu peux choisir le nombre de FPS quand c'est en vidéo puis après tu peux choisir la taille jusqu'à aller du 1440p je crois que c'est de la 4k mais moi j'utilise tout le temps en audio ou moi en général moi par préférence j'utilisais du mp3 que de aac puis après le nombre de bits ça en général je laisse toujours le même qui est 128kb par seconde SCR et je ne prends pas l'autre VBR qui est marqué slow c'est à dire long mais après tout ça je ne m'y connais pas trop donc je ne peux pas vous dire à quoi ça correspond mais ça doit peut-être correspondre au débit je pense mais je ne préfère pas dire de conneries et donc du coup vous le laissez comme ça puis après j'utilise la fameuse application qui s'appelle Visualization Video Maker ou qui me permet plus ou moins ça je pourrais ça je pourrais clairement m'abstiner c'est juste en format audio sur Instagram clairement même sur Youtube je ne sais pas si je vais la poster sur Youtube et après voilà après là ça me permet plus ou moins d'avoir ce cercle là plus ou moins il y a différents types d'options avec ça et c'est avec cette application également que je fais que je faisais mes discutons avant que je me filme avec mon SZ vu que la qualité n'était pas bonne donc là quand je clique dessus je enlevais le sang parce que je ne vais pas éviter d'avoir des droits d'auteur déjà directement là-dessus et donc du coup quand ça chante et même là avec l'instrument on voit le cercle ça bouge voilà là ça se voit un peu plus voilà du coup du coup puis après oui comme je vous ai aussi montré mais je ne vais pas tout refaire un truc de A à Z mais il y a différents types d'options d'afficher plus ou moins le son un petit peu comme en discothèque après il y a les Lines qui peuvent être qui sont je pense je pense bien la vraiment bien plus utilisées sur PC puis après il y a pas mal d'options mais après là je ne vais pas tout vous montrer mais voilà et après il y a un autre type de cercle que je suis un peu moins fan c'est ce genre de cercle là voilà et comme vous avez pu l'avoir vu sur Instagram j'ai fait un montage voilà il faut que je sois vraiment attention avec le dos de mon téléphone il faudrait peut-être que j'enlève à enlever la cove parce que sinon je vais vraiment me faire bisuter par moi-même je ne vais pas bisuter par moi-même en fait c'est compliqué parce que je mets certains canons de mes amis au dos et c'est un peu chiant il n'y a pas un peu chiant on va dire pour moi ça ne me dérange pas mais il faut que je fasse attention je ne vais prendre que mon téléphone parce que là le live toujours improvisé de toute façon on est en direct donc on a beau tout voir ça ne change rien donc voilà je peux prendre le téléphone du coup comme ça collage donc par exemple il y a des photos clairement comme ça que j'ai pris plus ou moins pour lorsque Vianney et Jean-Jonathan chante ensemble si vous ne voyez pas bien la photo après j'utilise une option de collage maker pour avoir qu'une partie pour qu'avoir qu'une partie de mettre en cercle et avoir un fond noir le fond noir il a toute son importance une autre couleur comme vous voulez mais moi je trouve que autant que ce soit d'or ou d'autres couleurs c'est bon mais ne mettez pas la couleur qui a le cercle qui est blanc du coup pour que ce soit plus simple après j'utilise une application où ça ne change pas grand chose mais à première vue pour vous mais quand ça le change ça change vraiment c'est bizarre à dire ça comme ça mais en fait vous voyez par exemple là si on prend l'exemple de Noël le Roi par exemple si j'enlèverais clairement ce qu'il y a derrière ça ressemble à ça où on a uniquement le format PNG de la photo et la photo elle a toute un importance je pourrais peut-être me simplifier la tâche mais j'ai envie de faire quelque chose de beau clairement et ça ressemblerait en fait avec la photo au milieu quand le chanteur ou la chanteuse chante je vais vous donner un petit exemple que j'ai fait pour modifier le teaser que j'ai fait au lieu d'avoir le mix avec tous les chanteurs voilà comme ça voilà là au début c'est Josh Jonathan qui chante donc il y a son image à elle après là le ton de transition est pas très fou mais je vais juste vous donner un petit exemple pour vous montrer également mon vidéo puis après là c'est Vianney puis après il y a Lilian Rano puis après c'est Christophe William voilà comme je l'ai dit c'était juste vite fait mais de toute façon le grand truc principal j'ai quasiment terminé voilà après il faut que je règle à la bonne hauteur au niveau du cercle et de la photo qui est au centre mais en grande partie c'est ça et voilà plus ou moins le fond de mon montage de A à Z donc là pour faire avantage maintenant c'est bon je vous ai parlé de ça de mon futur décor puis également on s'approche bientôt des 400 abonnés on est à 375 ah putain c'est énorme et la pic de vue de Venom c'est arrêté quand je pensais que ça allait être le bon moment en fait j'avais mis la vidéo de bande annonce en lien dans la vidéo et en commentaire peut-être aussi pour me dire peut-être que je suis avoir de vue sur là mais à partir du moment que je l'ai mis je pense c'est pas un rapport mais à partir du moment là où je l'ai mis il y a eu moins de vue sur la vidéo après les vues de ma chaîne continuent toujours à augmenter avec les vidéos de Guy qui attirent toujours pas mal de gens et par pure nostalgie c'est bien comme je le dis à plus de 2 ans j'espère j'espère clairement que ça va encore se continuer jusqu'à janvier de l'année prochaine vu qu'il y avait des vidéos que j'ai oublié de mettre de Noël et tout mais techniquement il n'y en aura plus beaucoup environ 10 sur 7 mois donc c'est très peu mais je pourrais me respécifier sur ce que je veux de base parce que pendant un moment j'ai fait extrait les vidéos où je parle mais je trouve qu'il faut prendre une voie ou l'autre et de toute façon c'est comme ça pour tout youtubeur parce que comme je dis à plus non plus moi j'ai voulu faire beaucoup de vidéos dans des termes spécifiés par exemple les vidéos de Dragon Ball où je faisais des reviews par exemple même si là je n'ai pas fait de review au moment où il y avait mais j'ai voulu faire trop de trucs et maintenant je sais plus ou moins les deux types de vidéos que je veux faire et c'est pour ça qu'il y a les vidéos horoscope et tout le reste qui sont en bas âge comme je vous l'ai dit je préfère que ce soit ce genre de vidéos qui soient noyées par les extraits que les autres et on se rapproche petit à petit de ce que je veux vraiment être et faire vraiment sur youtube parce que comme je dis ça fait depuis longtemps que je suis sur youtube il y a vraiment depuis vraiment peu de temps que je fais des choses telles qu'elles me plaisent et que ça plaît à ma communauté et autres communautés que les personnes s'intéressent à mon contenu non ça nous faut vraiment que j'évite de partir en 3 en vrai puis maintenant temps est venu le moment de Dragon Ball alors il y a pas mal de choses à dire au niveau de Dragon Ball au niveau de Dock and Battle précisément on va dire c'est quoi cette célébration qu'il y a sur la version japonaise et la version globale il y a des manques de ZTER à droite et à gauche c'est pas possible là pour l'instant au début on pensait qu'il n'y a pas en pensée mais il n'y avait aucun extrême Battle Road extrême ESA comme disons en anglais et on a plus ou moins eu le moins on va avoir les ZTER de Goku SSJ4 et de Vegeta SSJ4 qui peut être dommage et j'en fais partie de ces gens qui peuvent être c'est un peu chiant au lieu d'avoir 60 pierres dragons où tu fais un Neo God par ZTER à dire par un niveau où tu as 30 niveaux plus ou moins pour que ça soit plus simple tu aurais pu avoir 160 DS mais ils rassemblent les deux c'est clairement prévisible de toute façon je me disais soit il va d'abord avoir soit son Goku SSJ4 qui va arriver à un moment puis après tu l'auras le Vegeta mais ça ça sera il serait passé de quelques mois ou il y a les deux en même temps et je me disais l'option là pour moi je pensais qu'à moi elle était peu possible et en ayant vu ça je me suis dit c'est possible comme encore à de nombreuses je prévois les choses que je pensais mais comme je n'ai pas écrit on ne peut pas forcément croire que j'ai raison donc du coup voilà quoi et après parmi tu as des ZTER qui sont plus ou moins intéressants comme avec les cartes Halloween comme le Trunks Great Siaman t'as T'as Gil le robot de GT ah oui t'as Pan et Son Gohan le grand-père de Son Goku du coup et t'as Pan ZDLR qui est vraiment déjà une base elle est forte en général et là elle a une partie encore plus intéressante et après je ne peux pas tout spécifier les caractéristiques mais elle devient encore plus intéressante qu'elle peut déjà l'être déjà vous pourrez la prendre en Extreme Battlelord en plus comme c'est une carte free to play c'est vraiment intéressant et les ZTR SLJ4 vraiment moi je les attends avec la façon je pense qu'il y a pas mal de gens plus le Vegeta le Goku j'ai moins de doublons sur Goku que Vegeta sur Vegeta j'ai deux doublons donc le Vegeta il pourrait être plus fort dans ma team que le Goku et là les portails ceux qui sont là sur la version globale plus ou moins les mêmes genre de portails qu'il va y avoir pour les 6 ans il y a le même genre de carte qu'il y a envie d'avoir il y a juste une en plus en dehors des deux nouvelles cartes qui peut m'intéresser c'est le Goku SLJ4 full power qui peut être intéressant autant pour la taxpay autant pour le nouveau et aussi de m'apporter un hub supplémentaire dans ma team les héros de GT aussi dans la catégorie dragon maléfique et je te connais pas en tout cas salut là je parle de Dragon Ball je parle de Okan Battle plus ou moins qu'il y a un manque de contenu par rapport à la version globale qu'on parle à la version japonais après je sais pas si toi tu joues Adokan Battle mais là j'étais en train de dire que je suis toujours perturbé à chaque fois quand même avec quelqu'un pas avec quelqu'un mais ça fait un moment aussi mais il est déjà parti clairement voilà j'accueille mal les gens les gens se barrent clairement voilà c'est ça le résultat non sérieusement reprends les esprits Alexandre donc du coup je disais que pas peur ZT je me perds dans mes détails mais avec pas peur je pense à trop de choses et je vais parler d'un truc personnel mais après aussi de vous plus ou moins de prendre un moment de discutant parce que dans les derniers discutants qu'on a en live j'ai plus trop parlé des fois par rapport à certains thèmes particuliers en dehors des actus que je parle mais du coup je disais par rapport à Dokkan Battle qu'il y a les SJ4 qui ah oui je vous rappelle maintenant les cartes qui m'intéressent autant que ça soit bonne ou forte par exemple je sais pas si je vous l'ai dit mais j'avais avant 400 pièces rouges Dokkan ou festival Dokkan et j'avais hésité entre le Goku qui se transforme STJ3 ou le Gohan Tech mais entre les deux quel est le plus moins quel est le plus fort et quel est le plus intéressant pour moi parce que le plus intéressant pour moi en dehors de la puissance de Dokkan ça serait le Goku qui se transforme en STJ3 mais le Gohan ultime lui c'est une des meilleures cartes du jeu donc du coup je l'ai eu je me suis pris et j'ai fini le super battle road ça y est il y a une métisse et là comme il y a les leaders de dire maintenant comme il y a les extrêmes SBA avec les catégories ça va être peut-être simple on vient après tout ce qui est battle road et tout je ne vous partage pas sur Instagram mais si vous voulez que je vous dise plus ou moins je pense qu'un de ces quatre je vais faire une sorte de résumé hebdomadaire de ce que j'ai fait en termes de jeu sur ma page Instagram pour que ce soit plus simple au lieu de faire Marvel Tourner des Champions Jurassic World et du Buzz Epic et les autres jeux que je joue je vais faire un truc hebdomadaire comme ça c'est plus simple et il n'y a pas besoin que je me casse la tête à faire 30 000 post et je vous dis le résumé de la semaine qu'est-ce que j'ai en particulier les Dokkan ah oui voilà c'est le seul que je le dis bien alors que c'est celui que je parle en plus donc voilà comme je l'ai dit j'ai pris le Gohan pour que ce soit plus intéressant pour les modes les plus compliqués de Dokkan puis après il y a pas mal de cas que je n'ai pas il y en a surtout une sur le portail de Végéta qui peut être intéressant en dehors aussi du nouveau Végéta c'est d'avoir le Végéta LR ou autant d'avoir le Végéta des 4 ans ou avoir le nouveau Végéta pour que j'ai un leader pour la ah que j'ai un leader de la famille de Végéta parce que tous les persos que j'ai il n'y a aucun qui est bon pour la famille de Végéta en genre je prends toujours le trun je crois du ZTE à endurance pour faire l'idée à 80% sur tous les types mais d'avoir un leader de la famille de Végéta ça peut être intéressant mais je ne crois pas que j'ai le Végéta endurance qui passe les ZTR donc c'est un peu compliqué non par rapport à tout ce qui est famille de Végéta en tout cas mais moi ce que je trouve un petit peu dommage en même temps si stylé c'est qu'il n'y a pas de pur Saj4 pour l'instrument dans la célébration mais je me dis et de toute façon je le pensais après il y a aussi John Jordan et d'autres mais après ça reste toujours la suspicion parce que tu n'en as pas dans Dokkan ça fait un moment ou à l'autre Thales c'est pas arrivé avant 2-3 mois on est pensé qu'un Thales amélioré aller voir le jour un nouveau Djiren un nouveau Gohan peut-être du film Saj2 qui est là dans LRTech mais voilà Dureux de toute façon tout n'est qu'une question de patience dans Dokkan ils sont tout autant certaines unités tout au fond du placard qui ont un up assez important on parle déjà de Denigra déjà qu'il était surtout beaucoup blâmé quand tu les avais dans les avocs après tu avais aussi le General Rildo ou General Rild en français qui était juste une carte SSR qui est un Dokkan qui est largement bien plus intéressant et comme toujours moi je ne vends jamais les cartes Dokkan qui m'intéressent pas je garde des fois des SSR qui sont peut-être nus mais je les garde juste pour la passion et tout et après voilà quoi dire ce que je veux dire en tout cas c'est que moi je ne vends jamais aucune carte Dokkan de sens ça peut avoir l'importance là j'ai quand j'ai par contre sur le portail de brûlis par exemple j'ai eu le brûlis de puissance que j'ai ZTUR à SP15 je le garde dans ma boute parce qu'il pourra m'aider à améliorer l'aspect du brûlis intelligence que je n'ai malheureusement pas eu en fait ça me rappelle bien comme il y a un an et demi ou deux ans pour le Bardock j'ai fait 600 pierres dragons j'ai fait plusieurs multis je ne l'ai pas eu et là j'avais je crois 500 ou 400 pierres dragons j'ai fait 6 ou 7 multi et je n'ai pas eu l'après de toute façon on ne peut pas toujours avoir de la chance et tout mais voilà mais moi je trouve que par rapport au niveau des moi entre par rapport au niveau des deux nouveaux portails moi j'ai la moindre préférence pour celui de Vegeta et aussi de de la taxpay de tout au niveau de Vegeta parce que je trouve que la taxpay de Son Goku elle est belle comme la taxpay de Vegeta mais l'active skill j'ai un peu du mal avec celui de Son Goku pourtant c'est tiré d'un opening qui s'est filé à quelque chose alors que celui de Vegeta il crée de toutes pièces et c'est juste excusez-moi c'est peut-être ma vision des choses mais moi juste un mais c'est pas répétitif dire on a c'est quand même un des meilleurs caméras qui en a l'active skill mais je le trouve moins je ne vais pas dire trahi mais je le trouve moins bien que l'attaque de Vegeta on l'entend parler mais après il y a son finale flash attaque je trouve que c'est stylé mais de toute façon les prochains SGK je pense qu'on aura ce soit pour les 350 millions les 400 millions de tesherbes jouements ou pour le 7ème anniversaire de Dokkan pour qu'il nous termine plus ou moins tout ce qui est ensemble au niveau de GT parce que maintenant au niveau de GT parce que là il y a un nouveau LR Battlefield des Grave-Gran Maléfique où l'attaque SP sont belles clairement parce que les dernières le dernier plus ou moins ensemble de ça en dehors du Thaès on avait vu plus ou moins tout ce qui était le Général de Komando d'Ignu et on ne sait pas forcément à quoi sont les attaques elles sont stylées clairement les attaques en attaque de tous les dragons et après tu as Lish and Run qui donne une boule de kick comme ça à sa façon où le boule de kick croit et après je pense que il va y avoir un nouveau Omega qui va un nouveau Lish and Run qui va se transformer en Omega et un Goku et Vegeta qui va se transformer en SSJ4 parce qu'il y a beaucoup d'artwork depuis le livre avant qui est les Vegeto et Gogeta des 5 ans où tu avais un Goku et Vegeta SSJ Blue et SSJ4 qui s'allait se transformer en Gogeta Blue ou en Gogeta et SSJ4 et d'avoir la même sorte plus ou moins de position clairement et je me disais de toute façon ça va venir à un moment de toute façon pour l'instant on n'a pas forcément eu de Goku et de Vegeta ensemble qui se transforment pas qui se transforment mais parce que la dernière technique de transformation comme ça en général elle date des 3 ans depuis on n'a pas de Goku et de Vegeta à proprement parler avec des belles attaques respectées en dehors du Vegeto et SSJ qu'il y a eu pour les 350 millions de téléchargements mais en dehors de celui-là on en a peu on aurait pensé de ça pour les tout ce qui est Dragon Ball Super dans l'arc de Zamasu ou pour le pume de Dragon Ball Z Dragon Ball Super mais je pense enfin je pense mais ça serait stylé qu'il y a quelque chose de similaire parce que sur Gogeta et SSJ4 on est certes on a deux Gogeta et SSJ4 mais on n'a pas une fusion à proprement parler où on voit les deux se fusionner et je pense que ça pourrait être largement stylé ça peut être autant un LR comme Goku et Vegeta et SSJ Blue ou Kaioken et SSJ Blue et Blue Skion où on voit uniquement la fusion en active skill et que c'est juste un LR avec deux attaques différentes ou de base c'est juste un Sonic ou c'est un UR ou un LR mais après qui se transforme clairement et moi j'aurais pensé plus ou moins que ça aurait été plus ou moins ça pour moi le Golden Week qu'on ait un Goku et un Goku et Vegeta et ça c'est un SAJ4 qui se bat puis après t'as un autre skill qui se transforme et bon sinon on peut vous faire référence au dernier qu'il y avait comme avec Trunks qui s'ensemble en SSJ jusqu'au soit disant SSJ God Blue je sais pas quoi et avec le Zamasu mais non là il n'y a même pas eu d'extra mais au début on pensait qu'il serait un Baby mais il n'y a pas encore de Baby mais comme il y a une deuxième partie on ne sait pas forcément s'il va y avoir un LR en second partie si c'est un Omega un Super C17 Omega dire Lee Leech and Run Super C17 ou Baby mais je pense techniquement ce qui est le plus prévisible c'est que ça soit un Super C17 parce que le Baby on a déjà un LR même s'il commence un petit peu à dater le Super C dire l'Omega il y a le LR du Battlefield non techniquement et comme le certes le Super C17 est passé Z TUR il y a moins de 2-3 mois ben lui il a encore de belles attaques donc je pense que ça t'aide j'ai le même endroit parce que ça fait bizarre mais de toute façon je pense que pour moi la chose la plus probable s'il y a un LR en deuxième partie que ce soit Super C17 et qu'il y a les deux C17 il y a le C17 normal et le C17 ah le C17 Hellfighter du O2 qu'on attend de l'enfer clairement qui fusionne mais après que ça donne des plus belles attaques de toute façon c'est prévisible de toute façon ce genre de transformation va venir à un moment donné si c'est pas lui le LR de seconde partie de toute façon il faudra aussi également qu'on ait un C17 de base respecté qui fusionne en Super C17 clairement il y a eu les cartes qu'il fallait pour Gargoball Super mais je suis en train de me redire je ne sais même plus s'il y a vraiment un C17 de Gargoball Z de respecter mais je pense que oui mais après je pense qu'il faudra aussi un moment qu'il repasse au niveau des arcs de sel parce qu'il y a des ZLR qui devraient arriver par exemple le Trunks LR AJ avec 767 médailles d'éveil et le Veleta LR Intelligence avec également 767 médailles d'éveil devra aussi passer ZLR à T4 mais avant ce sera tous les autres free to play parce que là il y en a encore deux qui sont free to play qui n'ont pas encore eu de ZLR parce que là il y a eu PON qui fasse ZLR depuis peu après tu devrais avoir le non il y en a trois tu as ceux qui obtiennent dans les multis d'avocations tu avais le Satan tu as il y a le monsieur Satan où il passait ZTUR avec des médailles où ça coûtait 3 millions pour les acheter tu as le Great Simon 1 et 2 qui devraient passer qui le pensait je pensais qu'il allait passer ZTUR dans la célébration de Videl où il y avait les nouveaux Great Simon alors que non après il y a le duo Cyborg C17 et C18 qui pourraient passer ZLR pour donner un hub intéressant à la catégorie Cyborg comme je l'ai dit tout à l'heure avec le super c'est des certes à pour aussi améliorer le coût des Cyborg mais la team Cyborg elle est fumée quand on a tout plein de personnes niveau 10 c'est une des meilleures catégories en termes de défense et tout non excusez-moi il y a un truc j'ai vu une grosse mouche je suis un putain vous voyez je suis clairement débile par moment j'arrive à me déconcentrer pour si peu mais par rapport à l'intime des je veux dire des CG4 des par rapport à l'intime des Cyborg voilà ça peut être amélioré puis après on ne peut faire que supposition ça va venir un T4 non c'est pas forcément à quel moment il y a plein de cas c'est plus maintenant de GT qui ne sont pas sortis qui doivent attendre puis après tu as encore certains petits passages de l'animé au niveau de l'arc et Cyborg qui n'a pas eu beaucoup de choses mais après là j'ai été trop métallé parce que ça va sinon ça va faire trop Dragon Ball d'aucun battle trop Dragon Ball avec d'aucun battle donc là je vais plus ou moins passer aux séries et ce que j'attends quasiment pendant le mois de mai en dehors toujours du 20 mai spécialement au niveau du prochain chapitre de Dragon Ball super qui va sortir le 9 mai dimanche prochain il va avoir le prochain épisode de SDBH qui va sortir le 18 mai il va y avoir la saison 3 pas de Jurassic Park mais la troisième saison de Jurassic Park la colo du Crétacé ou ça me hâte clairement de toute façon là il va y avoir un projet clairement inédible pas inédible mais on va avoir une créature qu'on n'a pas vu dans les films qu'on n'a pas vu dans les films le projet E750 ça peut être un hybride un Indoraptor on ne sait pas forcément parce qu'à la fin du teaser qu'on a vu je crois qu'il y a eu deux teasers il y en a un qui était en japonais qui n'a pas été trois dupes après il y en avait un autre qui est sorti qu'on a eu sur toutes les langues où on voit la fin comme le genre de comment fermer l'Indoraptor l'oeil dans Jurassic Park qui revenait mais je ne sais pas ça me paraît particulier pas particulier mais je ne sais pas comment dire mais ça me paraît bizarre la façon de voir parce que dans Jurassic World après si c'est canon ou pas mais de toute façon elle paraît deux choses qui font penser que la série est canon mais il ne fait pas mention dans Jurassic World 1 qu'il y aurait d'autres hybrides dans le labo du Doctor Who puis après tu as des séries Lego et autres de Jurassic World où il présente d'autres hybrides comme ceux qui sont les plus connus dans Jurassic World le jeu qui sont aussi pour moi le Stegoceratops je pense qu'en dehors même des films et en dehors des séries je pense qu'il pourrait peut-être avoir sa place dans un futur Jurassic World parce qu'autant il y a certains hybrides que je ne suis pas très fan qui ne sont pas très réalistes mais le Stegoceratops je pense que ce serait un des hybrides qu'on valerait peut-être la peine de montrer dans les films j'ai peut-être dit à nombreuses reprises mais il resterait le mieux après tout ce qui est hybride avec T-rex et tout qu'il y a dans Jurassic World Alive un Triacolosaure amelant entre du 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 Harry Potter aimait passer un film de 6 heures, même en parlant aussi de longueur, la Justice League de Zack Snyder a été découpée je crois en 4 épisodes de 1 heure parce que tout en entier ça a duré 4 heures et en parlant plus ou moins aussi de l'univers de DC et même aussi des films qui sont sortis récemment même s'il y a fait un certain moment qui sont sortis ou pas, c'est que je compte à aussi un moment regarder les derniers films qui sont sortis, qui passent du mal d'une façon digitale, le Wonder Woman de 1984, Justice League et King Kong du Zack Snyder parce que le Justice League j'ai déjà vu en 2007 comme pas mal de personnes et parmi moi les 3 là, moi, clairement c'est plus King Kong contre Godzilla qui est le mec qui m'intéresse, j'ai déjà vu quelques vidéos qui spoilaient plus ou moins la fin et qui montraient un peu plus du combat entre Godzilla et King Kong et Godzilla, de toute façon vous le savez, de toute façon j'ai fait un post sur Instagram et sur YouTube donc je trouve que l'idée elle est un peu intéressante mais c'est un peu comme Captain America contre Iron Man, on nous dit plus ou moins que c'est les deux qui se trompent alors qu'il y a une menace qui est commune et qu'après à la fin, à un moment les deux se battent contre même si on n'a pas fortement vu de bataille honte mais en général qu'on est, non c'est pas, ah je suis trompé, c'est Batman contre Superman, l'affiche elle nous dit que les deux se vont se battre alors qu'après il y a une menace commune et plus ou moins la même chose plus ou moins dans Godzilla vs Kong, donc en général ils vont se confronter qu'après ils vont se confronter qu'après ils vont faire face aux deux, face à Mecha de Godzilla qu'après, je spoil pas plus mais après moi j'étais, en fait je, autant, des fois en temps normal, des fois je regarde pas les, les leaks et tout qu'il y a sur YouTube mais c'était, je les voyais, je me dis, autant les regarder et waouh, ça annonce vraiment quelque chose de beau parce que Mecha de Godzilla, je me disais de base avant qu'il soit dans, dans les board annonces, je me disais, Mecha de Godzilla, ça peut être un peu, le design peut être un peu compliqué à paralyser mais c'est toujours un peu délicat parce que tout ce qui est en version Mecha, même si on prend même aussi des Mecha Freezer, Mecha Spider-Man, j'ai toujours un peu du mal avec tout ce qui est fait de façon robotique, de réadapter d'un autre perso plus ou moins existant et comme je vous ai dit à plus d'une reprise, ça peut être stylé sur Mecha Godzilla, j'ai un peu peur clairement, par rapport au design qui pouvait avoir, mais je trouve que là encore, c'est pas terrible, c'est-à-dire c'est bon, mais sans forcément être excellent, clairement même si j'ai pas vu le film, je n'ai pas peur de ce que j'ai vu, ça reste bon et comme je l'ai dit, sans forcément être, waouh, extraordinaire, la voix que j'ai pris, c'est-à-dire. Puis après il y a également les séries Marvel plus ou moins qu'il faut que je regarde, le Faucon, Les Soldats de l'Hiver ainsi qu'Onda et Vision et la future série de Loki du coup. Et je trouve qu'il y a largement bien plus intéressant ces derniers temps avec Marvel, c'est qu'au lieu toujours de faire toujours des films à gros succès, pas gros succès mais des héros qu'on connaît et que c'est depuis assez récemment plus ou moins qu'on a des super héros plus ou moins un petit peu moins connus, Ant-Man je pense. qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui connaissaient ce personnage avant qu'ils soient intégrés dans le MCU, ah dans le MCU, pareil que le Dr. Strange, le Daredevil et le Captain Marvel par exemple, également Adyreux. Et bien après t'as certains qui sont un peu moins connus et moins intéressants. Par exemple, Shang-Chi par exemple, moi autant je suis plus ou moins assez calé sur certains comics Marvel mais autant ce héros là je le connaissais clairement pas. Après il pourrait y avoir, il y aura une série Moon Knight qui sortira en 2022 où là moi aussi ça m'intéresse. De toute façon moi, comme je le disais à Plinopise, moi les séries actuelles, je ne suis pas forcément grand fan. Je trouve pas, en fait je n'arrive pas forcément à me, ça n'a pas tendance à m'attirer. En fait la plupart des séries que je regarde, c'est les séries plus ou moins que je regarde parce que déjà par exemple Jurassic Park, je regarde la colloque du Créte à sa vue que j'aime bien Jurassic Park plus ou moins pour voir ce qu'il propose. Pareil pour les séries Marvel, vu que j'ai regardé les films et que la plupart m'en est intéressante, plus cette année Captain, la série plus ou moins l'héritage du Captain comparé à WandaVision qui me paraît un petit peu moins intéressant. Même si ça peut être aussi intéressant mais comme je n'ai pas vu les... Par rapport au niveau de table des bandes annonces entre WandaVision et la succession du Captain, je préfère regarder clairement la succession du... Ah ! L'héritage du Captain que WandaVision, après chaque fois je dis l'héritage et tout mais je préfère... Pour moi c'est un nom que je donne l'agent qui sera bien plus simple que de dire le nom entier mais après voilà. Puis après en parlant c'est encore toujours de Marvel, maintenant c'est officiel depuis un moment, l'acteur qui joue le Docteur Octopus reviendra dans le prochain Spider-Man, ça c'est confirmé. Mais du coup, maintenant il y a deux confirmations de ce qu'on a, Jamie Fox qui a confirmé son rôle qui viendrait dans Electro ainsi que le Docteur Octopus. Et ces deux méchants ne font pas partie de l'univers de Spider-Man que l'on connaît de Tom Holland, qui font partie de l'univers de Andor Garfield et de Tobey Maguire. Et comme il n'y a pas encore confirmation que ces deux là sont plus dans le film, dans le Spider-Man, vu que les deux méchants respectifs des autres Spider-Man en dehors de Tom Holland sont confirmés, de toute façon ça veut dire, soit qu'on aura un caméo, soit qu'ils apparaîtraient vraiment dans le film, mais ce film là, ça a l'air un truc vraiment de malade, le casting, le casting il est à droite à gauche, on ne s'en met plus aux données de la tête, on n'est jamais pas encore sûrs s'il pourrait y avoir Daredevil parce que sinon, je pense plus au moins qu'il y aurait une scène qui se passerait dans un huissier de justice, je ne sais pas comment dire, mais où il y aurait une justice où il pourrait y avoir la convention de Daredevil, de toute façon on sait maintenant que Docteur Strange, il sera lié par rapport au prochain Spider-Man, et apparemment j'ai vu des spoilers qui ne sont pas forcément bien pris, de toute façon c'était trop sûr de toute façon que WandaVision déjà, par rapport au niveau de la série et même que Scarlet Switch apparaîtrait dans le prochain Docteur Strange et qu'elle aura une influence par rapport au prochain Spider-Man, puis après apparemment j'ai vu un post sur Instagram de son Facebook que je n'ai pas compris mais de toute façon je comprendrais en regardant la série, par exemple quand il y avait des menaces sur terre plus ou moins importantes, Docteur Strange s'en foutait, mais quand elle a fait le cas de Scarlet Switch dans la série, il n'intervient pas, pour nous montrer qu'il intervient uniquement des menaces les plus ou moins importantes, mais de toute façon tout ce qui va se dérouler dans le futur, enfin au niveau du prochain Spider-Man de Docteur Strange et de WandaVision, c'est plus moi la phase là qui m'intéresse, même ça peut être aussi intéressant plus ou moins de voir le prochain film de Shang-Chi qui pour moi je trouve qu'il ne peut pas trop Marvel dire, c'est un peu bizarre à dire, mais après on a toujours l'habitude de voir d'autres films Marvel, et là on n'a pas forcément d'attache particulière par rapport à certains trucs qui pourrait nous faire penser que c'est un film Marvel, même si on reçoit le film pour être bon, mais à première vue moi, et aussi sur la chaîne du Geek, je pense si vous suivez ou pas, au final j'avais aussi le même avis que lui-même, forcément même déjà avant de regarder sa vidéo, mais la bonne tendance, ça te donne l'impression que c'est un film d'action, mais pas un film Marvel, clairement, et c'est rare que tu as des films dans le genre qui pensent que l'un des films Marvel n'en est pas clairement un. Puis après il y a pas mal de séries en dehors de, qui sont sur Disney+, que je compte regarder après, j'ai trop de séries sinon à regarder, après il y a tout ce qui est agent du shield, l'épée et la cape, et je ne sais même plus dans quelle série il apparaît le Ghost Rider, parce qu'en dehors des films, les deux Ghost Rider, plus ou moins qu'ils sont, pour être les pires films qui ont été notés sur internet, que moi je suis clairement contre, parce que moi, je me dis toujours plus badass que Ghost Rider, tu meurs, en plus les deux films, ils sont bien. Le deux, je pense, je peux comprendre qu'il va être moins bien que le premier sur certains aspects, mais de dire que c'est, tu ne m'élites même pas la note d'une étoile ou deux étoiles sur cinq ou sur dix, j'en dire non merci, vous savez comment juger les films d'autosens, moi c'est toujours la même chose, et après là, c'est un coup de gueule, mais autant sur certains, je m'en fous des critiques qui donnent sur internet, mais je trouve que, autant Ghost Rider, c'est vraiment un bon film, qui peut avoir ses défauts, comme tous les films, mais de noter d'avoir une note catastrophique, presque comparable à Dragon Ball Evolution, j'ai pas regardé Dragon Ball Evolution, mais je pense que Ghost Rider est largement mieux que Dragon Ball Evolution, et je vais pas m'attendre à regarder un film adapté d'un manga, autant les films qu'ils ont fait récemment Disney, avec Aladdin ou le Roi Lion par exemple, ça va encore, ça reste encore potable, mais je pense que Dragon Ball Evolution, je l'ai pas regardé, et j'ai pas forcément envie de regarder, après y'a aussi les avis qui disent qu'il est nul, mais c'est un peu particulier, autant, tout ce qui est Disney, avec leur film d'animation, ça peut être bien, voir un manga, avec des vrais acteurs, je suis pas trop partisan de cette idée, mais après voilà, je m'étonnise un petit peu, mais pas part à tout ça, je vous dis plus ou moins de mon avis, pas part à tout ça, et que l'idée, je crois aussi, c'est qu'il y a une idée d'un hybride qui s'appellerait le Scorpius Rex, qui serait un mélange entre un T-Rex et des sortes de Scorpion, je sais pas quoi ça correspondrait, le Scorpius du coup, d'après je vais pas plus m'attendre sur des choses que je connais pas, mais on sait pas forcément si c'est un hybride qu'on connaît déjà, ou c'est un mélange, pas Dino-Raptor, mais justement que c'est le prototype de Dino-Raptor, et qu'il le voit du coup. Et après, on a vu aussi qu'il y a des ombres de nouveaux dinosaures qu'on a pas vu, comme le Monolophosaure, clairement, qui pourrait être bien intégré, on a déjà vu le Dilophosaure, il voit le Monolophosaure, et de toute façon, on gère sur les 3 séries, il y a toujours des nouveaux dinosaures, Indie, dans la première saison, il y a la plupart qu'on avait déjà vu dans Jurassic Park, même s'il y avait les Parasolophus, qui sont de deuxième génération dans Jurassic World, le jeu, et aussi ce relais qu'on voit avec leur face est un peu violette. Dans la deuxième série, dans la deuxième saison, on a vu des Bionic, je crois qu'il y en avait pas dans le premier, et d'autres, mais après je m'en souviens plus, mais je m'en souviens que dans la première série, dans la première saison, on avait plus l'accent sur le quart d'auteur, qui était largement bien, parce que dans Jurassic World 2, il est sous-traité le Carnotaur, et c'était bien de le montrer un peu plus à l'accent dans la première saison, et dans la troisième, mais il a l'air d'avoir de tout type de dinosaure, puis après de toute façon, c'est un truc, c'est une série aussi, donc c'est une série, de base il y a beaucoup de gens qui penseraient que ça serait une série, de base plus ou moins un peu adapté, qui serait avec des vrais acteurs et pas à animer, et je pense que c'est une des raisons pourquoi la série est critiquée à mort, et que, aussi, lorsqu'il y a des trucs qui se sont faits un peu clichés aussi, je peux comprendre que ça peut être perturbant moi, je m'en fiche, par moment, des fois c'est plus exagéré que par d'autres moments, où des fois je me dis, what, alors que dans d'autres moments, je regarde et je regarde, il y a des moments où je regarde et je me dis que ça n'a pas plus d'importance que d'autres, clairement. De toute façon, c'est que c'est comme pour toute série, tu peux avoir des bons moments dans une série, et des mauvais moments. Ah, il y avait quelqu'un qui a regardé, il n'y a pas vu, c'est qui ? Ah non, il y a donc la même personne de tout à l'heure, je vois, il n'y a pas vu un autre message supplémentaire. De toute façon, le live devrait bien se terminer, je ne sais pas à quelle heure je l'ai commencé, mais il est déjà 11h46. Mais il faut aussi que je parle du chapitre 46 de Wagonball, du dernier chapitre qu'il y a de Wagonball, je ne connais pas tous les livres, je sais qu'on est autour du 60, mais j'ai été derrière des conneries, mais pas fort. Au niveau du dernier chapitre, il est sorti le 20, et moi je l'ai regardé, j'ai plus ou moins vu ce qu'il s'est dit, plus ou moins en anglais sans forcément comprendre, même si j'aurais pu comprendre, mais de voir ce qui se trimballait, et du coup de voir, je l'ai lu presque 5 ou 6 jours après ces derniers temps, au niveau des chapitres de Wagonball, non plus du tout pour aller regarder en français, mais dans tous les cas, on sait qu'en prochain chapitre, on va voir Goku contre Granola et tout, mais je me demande s'il y a vraiment à prendre les 18 jours où Goku va faire sa téléportation à cette année et aller sur la planète sérielle pour ressentir la puissance de Granola, parce que 18 jours, rester dans un vaisseau spatial, je vous en veux dire, ça peut être une perte de temps. Vegeta lui s'entraîne sous l'eau, et Goku, il bouffe. Deux comportements clairement distincts. Un. Beaucoup. Puis j'ai fait un autre. Entraînement, entraînement, entraînement. Donc de toute façon, c'est toujours plus le cas de Vegeta, pas dire de s'entraîner, mais Vegeta lui il te ressemble toujours plus dans l'accent de s'entraîner pour dépasser la différence qu'il a entre lui et Son Goku, alors que Son Goku il s'entraîne pour battre l'adversaire alors que Vegeta, il s'entraîne clairement dans le seul but depuis le début de pouvoir dépasser Son Goku. Et moi maintenant je suis à l'arc Cell, par rapport au niveau de ce que je regarde au niveau de Dragon Ball Z, parce que j'avais dit à un moment que je suis dans l'épisode 96, maintenant je suis l'épisode 149, 151. un truc dans le genre où, bah là le prochain épisode que je regarde aujourd'hui, c'est l'apparition de Cell première forme qui combat contre C-17 et qu'à partir dans un ou deux épisodes, il va l'absorber et après tout le travail là on connaît. Mais après je pense que j'avais pas dû regarder les extraits de Dragon Ball et maintenant de regarder tout ce qui va se produire dans Dragon Ball. De toute façon j'ai mal commencé avec Dragon Ball, je pense qu'ont pas mal de personnes en regardant des trucs à droite à gauche, je sais pas forcément comment c'est de début jusqu'à la fin, sans forcément avoir des spellers à droite à gauche, parce que maintenant, à force quand tu connais pas Dragon Ball et que tu vois les trucs les plus importants, comme le combat les plus importants entre Piccolo et C-17 par exemple, voilà je sais ce qui se passe et ça me barre pas à un effet de surprise, alors qu'il y a des trucs que je vois pas, qui sont plus ou moins intégrations, que je suis pas autant enjaye, mais après voilà c'est les jeux aussi dans la tête, qu'on fait un peu trop spoiler, non spoiler, qu'on fait un peu trop spoiler sur certaines choses, mais voilà. Mais je reviens papa au niveau du chapitre de Dragon Ball Super, qui est pour moi un peu trop rapide, parce que Goku et Vegeta, ils maîtrisent déjà plus ou moins leur nouvelle technique Vegeta, ils maîtrisent déjà la destruction, alors que voilà quoi, ça prend du temps, et Goku pour esquiver le baton de lui, ça vient dire, mais non merci, clairement, en général comme j'ai dit, je suis peu critique par rapport au manga, mais là je trouve que c'est trop rapide leur évolution, on nous dit qu'à un moment qu'il y a des jours d'espacement, je sais pas à quel moment dans le chapitre, mais Goku, si on parle de son premier entraînement qu'il avait eu avec Mister Popo, ou avec le dieu, ça prenait presque plus de 20 jours avant le tournoi des arts martiaux, et là on a un truc super rapide m'impression, l'introduction des haters, elle est vraiment bien faite, qui font croire à tout le monde qui sont des connaissants de Son Goku, qui l'attendent pour qu'il vienne un méchant sur une autre planète, et comme il y a les 4 cents d'argent, Chichi, elle est attirée, et vu qu'elle a déjà fait dépenser de la vente de Monsieur Satan, elle en a, elle en a besoin toujours, Son Goku, t'as besoin d'un besoin pour payer des tailles, parce que t'as manqué au Rivan, tu payes pas à ton fils, de toute façon, Son Yuwan, on espère plus ou moins le revoir également, je dis n'importe quoi, mais, clairement, j'espère tout le temps un meilleur avenir pour Son Yuwan, parce que par moments, des fois il est oublié, par moments, on m'a jamais mis à l'action, clairement. j'ai un peu mal à gorge, au moins j'ai vraiment terminé, pas peur, un peu après je dirais, parce que là, ça fait longtemps que je parle et j'ai pas bu, et ça fait un peu mal à gorge, donc du coup, pas peur au niveau du chapitre, moi, je trouve que c'est en soi, il est bien, l'arrivée des éditeurs, elle est bien, qu'après, ils ont demandé des questions à Zuno, plus ou moins, qui étaient fait un peu à la même façon, que lorsque Moro a fait le vœu, le vœu, à Porunga qu'on ne savait pas, et qu'on l'a su deux chapitres plus tard, et là, ça pourrait être aussi intéressant, on ne connaît pas toutes les questions qu'ils ont demandé à Zuno, et elle en a eu le droit à dire, c'est vu que c'est une fille un peu rebelle, et que Zuno, il a accepté de lui répondre à des questions, et il y a, on ne reconnaît pas tout, mais après je pense qu'ils ont dû demander où se trouve la maison de Son Goku, sur quelle planète, plus ou moins, pour faire une sorte de chantage, mais après voilà. Et c'est sur ce que je termine la vidéo, parce que je crois que je suis tout seul, et sur ce, vraiment, à la prochaine. Du coup, je disais que je n'étais pas seul, mais en fait, je pensais que les personnes, mes parents étaient rentrées, et donc du coup, je pensais à terminer la vidéo, mais ce n'était pas eux, mais de toute façon, là, on reprend du coup, à peu au niveau de Grave, à peu au niveau de ce que je pensais, comme je dis, je trouvais qu'il était bon, après de toute façon, là, l'arc Grave là, c'est pas dire qu'il est mieux développé que les autres, en soi, on prend du temps plus ou moins pour nous développer tous les persos qu'il y a, et de toute façon, là encore, à l'heure actuelle, on a plus ou moins encore deux persos conceptés personnellement qui vont agir, de toute façon, il y en a un qui est évoqué, et de l'autre part, on sait que dans tous les cas, il va y avoir un moment, là, t'as mentionné de Freezer, parce que Granola veut tuer Freezer, puis après, il y a aussi le fait qu'il y a un encueillonne envers les Saiyans, clairement, Granola, et comme on sait que Brui est aussi un Saiyan, et qu'on ne l'a pas vu depuis un moment, ça peut être intéressant de le revoir, je ne sais pas par quelle façon, mais juste au moins, de le revoir, parce que là, on a l'éliteur qui a emmené plus ou moins Goku et les Saiyans qui a une sorte d'avoir l'air de ressembler, je ne vais pas dire à un Saiyan, mais au niveau de la chevelure, depuis le début, moi, ça me perturbe, Granola, avec toute sa chevelure, on a l'impression qu'il a les cheveux longs, à un moment, un peu comme Super Saiyan 3, mais sa chevelure, ça fait trop penser à un Saiyan, c'est bizarre, et même dans les souvenirs qu'il a, il était aussi comme ça, en fait, le Karat Zen, il me perturbe de Granola, autant il peut être scellé, autant au niveau de ses cheveux, ça me perturbe, après, il n'a pas forcément, la même chose, parce qu'il avait les cheveux un peu, d'avoir un peu bouclé et tout, qui est un peu différent de son Goku et Vegeta, mais sinon, voilà, je vous ai donné mon avis par rapport à tout, mais, en soit, j'ai juste peur plus ou moins, comment la suite peut se faire, parce que là, par exemple, après le combat qu'il va y avoir entre Goku et Granola, qu'est-ce qui va s'attendre, qu'est-ce qui va se passer après le combat, c'est ça que, en fait, j'ai peur plus ou moins, comment l'histoire peut être plus ou moins bien gérée, après le combat, comment, même s'ils s'affrontent, et qu'ils voient le groupe des haters, ils vont peut-être comprendre, et du coup, de se révéler contre les haters, en fait, c'est le passage, ouais, j'ai pensé que j'étais du mauvais côté, parce que le truc, il est de l'autre côté, alors, j'ai évité de m'envoyer ça, parce que sinon, j'ai vraiment, avoir des problèmes envers moi-même, et ça va vraiment me faire chier, excusez-moi de la vulgarité, mais, de l'autre côté, ah, je suis vraiment trop contre, à mon moment, parce que je m'en ai de plus, ah, je m'énerve, de toute façon, quand c'est long, aussi, je perds mes moyens, de toute façon, en fait, voilà, je disais parfois au niveau des designs, et tout, mais après, j'ai juste peur, je sais pas forcément, comment ils vont amener, plus ou moins, le combat, et j'ai peur, plus ou moins, que ça soit, pas bâclé, mais que l'histoire, elle soit un peu, cisaillée, et en autre temps, je me questionne pas, par rapport au niveau des épisodes, des épisodes, comment ça va s'amener, avec le Black Goku, et tout, par rapport au niveau des simsistes, qu'on a eu, que Vegeta va avoir une nouvelle transformation, que j'ai très peu parlé tout à l'heure, mais, qui est différente, plus ou moins, qu'on a vu dans l'épisode 13, je crois, ou 12, où il se faisait contrôler, par l'aura de Camber, que Fuul lui a transmis, et que là, du coup, qu'il arriverait, à contrôler cette forme, et qu'il arriverait, à combattre, plus ou moins, à battre, dire pas à battre, mais à se combattre, entre Thales et Salas, entre Thales et Camber, et, de toute façon, de toute façon, on va voir le Goku Day, il a vu, en plus, c'est le 9 mai, je sais même pas, s'il va y avoir un truc particulier, pour le Goku Day, sur Dokan Battle, et DB Legends, quelque chose de Global Vaporat, dans la somme, il y a toujours des figurines de son Goku, qui font des Kamehameha, chaque année, à chaque fois, c'est redondant, t'as des postures de Jean Goku, et des tenues, que tu n'as pas en figurine, comme un bleu Goku Yardra, qui est sorti depuis, un an et demi, ou deux ans, c'était stylé de l'avoir, mais il s'en a pris, tout ce qui est toujours figurine de Goku, c'est toujours, et même Kamehameha, moi j'ai aucune figurine de son Goku, l'orange est plus foncé, il faut dire français, il est plus foncé, alors que là, on va clairement, que le Dogget Vigeto, il est bien plus orange clair, que le Goku, sous passage à Genfui, et en plus, comme je disais tout à l'heure, c'est une carte frite oublée, j'adore l'artwork, et j'ai hâte, qu'il soit, en ZLR, parce que, depuis que le Vigeto Endurance, est passé ZTR, lui, il peut passer, aux oubliettes, même s'il reste assez bon, et j'utilise moins, mais je pense que, quand il va avoir son ZLR, lui, tu vas prendre un Pro Europe, tu vas prendre un Pro Europe, de fou, Vigeto Endurance, et je pense, en soi, je ne sais pas forcément, à quel moment, il peut participer, je pense que lui, peut-être, va avoir son ZLR, quand le Black Zamasu, va avoir son ZLR, le leader de, ah, le leader pour la catégorie extrême, du coup, pour le type extrême tech, et tout, mais après, on ne peut pas forcément savoir, mais après, ça reste prévisible, parce que, les prochains ZTR, Neo God, il faut qu'ils terminent, au niveau, de couleurs, endurance, on n'a pas encore, le, le, le Goten SSG3, puis après, je crois qu'il y a quasiment tout, les super puissances, ouais, les super âgés, c'est les SSG4, ils arrivent à la fin, puis après, il faudra qu'il ait l'air, de type, par exemple, le Goku SSG3, et l'air tech, je pensais qu'il allait passer ZTR, avec la célébration de Tapion, et tout, ainsi que le Goku, Neo God, et tout, mais finalement, ils vont passer, on peut faire des suppositions, ça va passer un moment, ou un autre, ça va pas s'arrêter, même si, quand ça va s'arrêter, au niveau des animations, des anciennes cartes, qu'ils ont fait, après ça veut dire, qu'ils vont faire de nouveau, les mêmes cartes, avec les Fukatsu, parce qu'il y a peu de cartes, pour l'instant, qui ont des Fukatsu, mis à part celles, des 6 ans, parce qu'on a le Goku, le Vegeta, le Kamei Senin, et en dehors, ces 3 là, on n'a pas encore eu de Fukatsu, la japonaise, mais voilà quoi, je vais pas plus perdre du temps, parce que, autant pour moi, et aussi, que je perde du temps, ah, que j'y naffe aussi, n'importe quoi, ça va pas le faire, donc, pas peur, comme je le disais, pas peur au niveau, de Dragon Ball, super, j'ai un truc plus loin, comment ils vont mettre la mise en scène, au niveau du combat, c'est le seul truc plus loin, qui m'a passionné le reste, surtout le reste, je me questionne pas, mais j'ai juste, c'est juste l'amorçage du combat, que j'ai envie de voir vraiment, parce que j'ai, en fait, j'ai un peu peur plus loin, comment ils vont amorcer le combat, et après, voilà, je vais éviter trop parler, parce que là, ça commence à faire long, et autant pour vous, et pour moi, c'est, c'est pas bon à regarder du tout, pas bon à regarder, mais voilà, c'est pas bon à regarder, ce que je veux dire, c'est que c'est mieux pour tout le monde, que le live, du coup, s'arrête, et on se dit, à dans deux semaines, pour de nouveau le live, et d'ici là, comme dit Benjamin Fierichat.